hello tout le monde et oui ça faisait longtemps mais j'ai plus de temps pour moi j'ai plus le temps de scraper d'aller au sport de faire de la batterie j'ai un travail qui me prend énormément de temps que j'adore c'est pas le problème mais du coup je me suis posé pas mal de questions je reviendrai dessus plus tard c'est pas le but de la vidéo je vous prépare une grosse surprise vous allez très très surpris bref je voulais vous montrer l'album qu'on a réalisé pardon lors de l'atelier chez karine la semaine dernière j'ai pas eu le temps de le finir le jour même et je m'étais fixé comme objectif de fin cette semaine la semaine a été courte et à la fois longue intense mais voilà aujourd'hui ce dimanche je me suis dit à j'avais oublié un truc il faut que je me mette parce que c'est vrai que j'ai reçu aussi je peux vous montrer parce que je vais vous faire une vidéo à ce sujet j'ai reçu la box de périne j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir elle est encore donc on la déballera après sur une vidéo ensemble bref je vais vous montrer très rapidement le projet que nous avons réalisé chez karine que je viens de terminer je suis pas peu fière et je voulais aussi vous parler d'un autre truc mais je vous en parlerai après donc le projet à savoir que attendez peut-être faire le focus voilà ouais bon c'est pas terrible focus à savoir que tous les kits de karine à chaque fois je vous les montre elle les met en vente sur en ligne sur sa boutique enfin même dans sa boutique physique alors faut se dépêcher parce qu'il y aura peut-être pas pour tout le monde mais je vous montrer le lien en barre d'infos vous inquiétez pas comme on fait d'habitude mais j'ai pas tout vous détailler parce que je me dis que c'est peut-être vous gâcher un peu le truc enfin je sais pas allez je vous le montre donc bon donc vous avez vu il ya des petits coins c'est la toile de jute de chez lilly peau de colle il ya des petits attache parisienne avec des petites breloques la très sympatoche voilà voilà la première page où c'est drôleur en u la première page avec des petites pochettes à chaque à chaque page la première page se présente comme ceci donc j'ai pas mis les photos c'est pour ça que je vous le montre ce quand je mets les photos général je rajoute je rajoute un peu de déco voilà une ouverture comme ceci et vous verrez qu'à chaque fois on a utilisé la fameuse règle qui fait les points de couture vous savez celle que j'ai fait gagner lors d'un concours que vous pouvez aussi retrouver dans la boutique tout en scrappant qui est très pratique ça fait des jolis points ça fait des jolies finitions vous avez vu ce tampon là comme il est joli moi mais je vais vous dire vous pouvez le trouver après donc là on va dans la deuxième page pareil là je vais continuer de la décorer toujours avec une petite pochette avec un tac moi j'ai mis les onglets à chaque fois voilà hop tac tac là on a technique que je ne connaissais pas et j'ai kiffé on a fait de la broderie sur papier top trop bien j'adore ça fait un rendu très lui pardon un rendu très sympathique là c'est pareil c'est les petits embellissements en bois que karine confectionne et qu'elle vend sur sa boutique enfin dans sa boutique et sur sa boutique en ligne toujours avec le petit tag là je me suis rendu compte que j'avais oublié un rond j'ai coupé un rond donc j'ai improvisé fin après vous n'êtes pas obligé de suivre le tuto à la lettre toujours avec le petit tag dans la pochette là il ya une petite fenêtre hop une ouverture toujours le petit tag toujours les petits embellissements de karine après c'est à moi de mettre les photos et on a refait un petit un petit sous à la cire voilà pour cet album et si je vous fais aussi cette vidéo pour vous montrer l'album c'est pas que pour ça c'est pour aussi vous dire et féliciter et encourager karine dans cette démarche puisque karine se lance elle a créé sa première gamme de tampons de pochoir et à la possible une des mésaventures avec un dyes je vais vous en parler ce que le dyes vous trouverait pas sur sa boutique je pense qu'il faut lui faire un petit message en mp alors j'ai pas vous mentir j'ai pas eu le temps de le tester je le testerai pas aller en vidéo ce qu'il faut je ressorte mon bazar je viens de ranger mais je le testerai je vous ferai un retour plus tard donc je vous montre le dyes c'est un super dyes il est top vous savez c'est pour pouvoir en coller votre votre feuille et mettre ça dans un classeur sauf que le dyes selon les machines le point de couture ne sort pas correctement pour vous montrer sur la photo donc karine est très déçue elle a essayé de se faire entendre par par le confectionneur je sais pas comment on dit enfin bref son faune et sort voilà c'est aussi simple que ça lui qui bon qui apparemment va pour moi pour ma part je trouve qu'il est une mauvaise foi parce qu'elle lui a fait une grosse commande et selon les machines si c'est une machine électrique le point de couture se voit qu'il a et si c'est une machine manuelle le point de couture ne se voit pas moi j'ai dit à karine à partir du moment où tu donnes les explications aux personnes qui te l'achètent pour moi c'est vendable elle m'a elle est vraiment tellement déçue que bon je vais faire un effort de vous laisser là elle est tellement déçue qu'elle n'a pas mis en vente donc elle a un stock donc mesdames si jamais vous voulez lui donner un coup de main à vider son stock et à lui acheter son premier dize pour l'encourager en faire d'autres ça serait sympa est ce que je testerai pas puis non j'ai tout rangé non je suis désolée je vous testerai je vous en reparlerai plus tard promis promis dans le kit aussi je sais pas si vous avez vu si je vous en ai parlé il ya tout en tout un tas de petites tâches comme ça avec un tampon et ben ça c'est la nouvelle collection de karine donc moi je m'en suis servi pour finir mon projet donc je l'ai mis sur un bloc acrylique mais il est ce il a voilà donc il est à 3 euros 90 je trouve sincèrement qu'au niveau des prix voilà ça reste très raisonnable donc c'est des tampons montés sur mousse ils sont montés vous n'allez pas les monter et puis après ce que je vous conseille de faire c'est pour éviter que des fois vous avez vous ayez de l'encre qui se mette sur votre votre plaque de tampon et s'attache votre projet moi je vous conseille de les détourer c'est ce que j'ai fait avec celui-là ce qui était tout rectangulaire et je l'ai détouré aux ciseaux voilà donc celui ci de toute façon c'est les tâches vous retrouverez dans sa boutique donc je suis super contente qu'elle se mette à faire ses propres tampons face et je trouve ça super qu'elle commence à faire sa collection c'est c'est génial je l'encourage et j'espère que vous allez être vous aussi encourageante envers elle et aller voir ses petites beautés donc voilà donc là c'est des feuillages on a toujours besoin de feuillage que ce soit en dyes ou en tamponnage on a toujours besoin de feuillage c'est des incontournables ça se place partout je trouve trop joli trio de feuillage trio de feuillage pardon j'articule elle nous a fait aussi des tampons clear je vais vous montrer après là c'est duo d'étiquettes ça aussi des étiquettes c'est un intemporel on n'en a jamais assez donc c'est top le focus il n'est pas terrible pourtant j'ai fermé les volets mais bon bref et là ce sont des tampons clear voyez attendez voilà et là de tout mon coeur 17 tampons transparents il ya félicitations 12 pensées ça c'est pareil c'est des mots qu'on a toujours besoin pour toi avec amour avec toute ma tendresse joyeux anniversaire je suis fière de toi merci beaucoup juste comme ça je pense à toi plaisir d'offrir je t'aime profite de ta journée bonne fête de tout mon coeur et on a aussi là un petit bouquet cette planche je la trouve magnifique de toute façon j'étais à me dire j'allais faire un gros tri dans ma scraproom encore et oui encore et encore et me servir quasiment que de mes produits phares donc les produits de chez karine de sa boutique parce qu'elle aussi revendeuse il n'y a pas que ces produits et les produits de chez craft ly donc je vais faire un gros gros tri prochainement voilà je mettrai ça sur vintage et là c'est une une planche de tampons clear excusez moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait vidéo la teubé j'arrive plus à parler la langue des fleurs oui parce que la collection s'appelle dites-le avec des fleurs excusez moi voilà le langage des fleurs donc très jolie planche de tampons aussi que j'aime beaucoup et aussi elle nous a fait elle nous a fait alors je vous ai déjà montré un les mots qu'elle fait en acrylique et à l'effet aussi en bois ils sont toujours autocollants voilà petite info et elle nous a fait un un pochoir il est juste trop beau j'ai trop hâte de laisser masque floral il est bon c'est une tuerie regardez comme ça comme il est beau il est magnifique ça faire je sais pas ça change pas grand chose bref je vous montrerai aussi quand je l'utiliserai en vidéo parce que oui 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 mesdames je les messieurs parce que je sais aussi j'ai des abonnés hommes d'ailleurs je fais un petit biseur pascal ce qu'on se fait des bisous tous les matins tous les jours il n'y a pas un jour où on n'a pas le bisou du matin voilà bref je vais revenir en vidéo alors il va pas y avoir tout de suite des tutos mais pendant un petit mois vous allez avoir une vidéo par jour je vous en parlerai plus tard quand on va arriver à la date à l'échéance et j'ai aussi pris quelque chose que je connais pas les filles qui étaient là ce jour-là en ont pris je me suis intéressé je dis qu'est ce que c'est j'ai envie d'essayer du coup je vais essayer je vous ferai une vidéo dessus sur le sujet aussi parce que je vais tester sur le pochoir de karine c'est des magic calls alors je me doute bien qu'il y en a parmi vous qui connaissent vous voyez vous avez tous ces colorés là il suffit de mettre quelques petites poudres quelques petites pincettes de cette poudre sur votre pochoir il faut mieux faire ça sur du papier aquarellable vous pchetez d'eau et ça s'étale et ça se diffuse et j'ai hâte de voir le résultat donc ça on le fera aussi en vidéo je vous ferai une démo là dessus promis juré voilà donc c'était pour vous parler des petits des petites nouveautés je vous demande enfin vous faites comme vous voulez mais si vous avez envie d'encourager une jeune créatrice qui se lance enfin à faire ses propres produits bah allez-y c'est la boutique de karine de façon je vous mets tout ça en barre d'infos et puis 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 voilà quoi vous dire d'autre que c'était encore un atelier formidable on a été super bien reçu d'ailleurs je fais un petit bisou à Delphine et j'ai pas encore fait le tour de mes médailles et mes temps pour vannes Delphine mais j'arrive qu'on a eu ah oui qu'est ce qu'on a eu comme goûter cette fois ci on a eu des petites tartelettes à la fraise voilà ce qu'en fait il faut savoir que quand vous allez participer à un atelier chez Karine vous ramenez votre gamelle avec vous mais pour le dessert généralement son mari nous confectionne toujours 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 quelque chose une pâtisserie à faire toujours un gâteau toujours et on se régale toujours c'est une dinguerie en fait on a on a vraiment le sentiment quand on va faire une crop chez Karine d'être en crop en famille entre copines il ya toujours des nouvelles du coup on rencontre toujours des nouveaux gens mais il n'empêche que on a toujours l'impression enfin moi en tout cas quand j'y vais j'ai toujours l'impression d'être chez moi quoi la preuve j'oublie toujours mes affaires enfin mes affaires non quand même je prends le minimum mais j'oublie toujours des trucs quoi comme si j'allais bosser dans mon atelier avec des copines quoi c'est c'est rigolo donc voilà donc je vous invite à aller faire un petit tour sur sa boutique pour découvrir sa nouvelle collection qu'il y ait dites le avec des fleurs ce que j'adore je vais pas vous détailler le le tuto mais pour celles qui connaissent pas c'est vraiment en fait ce que j'aime chez karine c'est que c'est toujours propre bien l'expliqué enfin vous repartez vous repartez avec le kit vous avez vraiment le kit tout en tout en main pour pouvoir démarrer le projet chez vous tout seul c'est pour ça que je sais que j'ai des amis là j'ai ma pote sabine qui vient de m'en faire un message à musique elle avait hâte de recevoir son kit parce qu'elle sait que même si elle vient pas la croque le kit elle pourra le faire faire l'album à pour elle réaliser tout seul vous avez toujours une pochette comme ça qui est réutilisable en plus avec une collection de papiers avec toujours là on avait on avait une planche de tampons attendez que je vous la montre c'était la planche de tampons transparente de chez florilège design donc je trouve que c'est pour le prix des kits je trouve que c'est c'est hyper abordable et on avait ce petit pochoir avec des petits trous je connaissais pas du tout la technique merci encore karine parce qu'à chaque fois que je vais à son atelier j'apprends des nouveaux trucs donc en fait vous faites des trous vous percez votre feuille et vous venez faire un poil endroit un poil envers un poil endroit un poil envers pour broder le dessin et j'ai trouvé ça topissime encore des nouvelles techniques on en apprend tous les jours vous voyez on a beau scraper régulièrement on apprend tous les jours et il y avait quoi d'autres aussi il y avait tous les petits embellissements elle nous met toujours une petite pochette comme ça en craft l'aiguille le fil enfin en tout cas vous êtes équipés quoi vous achetez le kit c'est vous avez juste à prendre votre messico votre votre paire de ciseaux votre colle double face et banco la caravane tout est fait et alors le tuto pourtant j'en ai acheté des tutos j'en ai acheté des kits jeu c'est pas parce que je l'affectionne vous le savez très bien c'est un jour j'ai quelque chose qui me déplait je le dirais mais je peux j'ai rien à dire de mots négatifs donc désolé mais même ces tutos ils sont nickel chrome déjà vous les imprime en couleur alors déjà vous les imprime déjà en couleur en plus parce que très souvent on vous vend le kit et puis on vous dit ben on vous enverra le tuto par mail ultérieurement alors c'est à vous de vous embêter de vous traîner votre ordinateur avec vous pendant que vous faites votre création c'est un peu chiant puis j'ai déjà reçu des photos de projets où les photos étaient à l'envers donc c'était à moelle de redimensionner les remettre à l'endroit enfin non plus jamais du coup maintenant c'est vrai que j'ai du mal à acheter des kits à d'autres créatrices parce que à chaque fois à chaque fois je suis déçu soit il n'a pas la carte honnête soit la carte honnête elle est sale et de récup je suis pas contre la récup attention loin de là au contraire mais quand on me donne de la carte honnête avec des mâtes des taches de café il y avait même des granulés dessus elle était dégueulasse dégueulasse bon j'en ai déjà parlé en vidéo je vais pas revenir dessus je suis pas là non plus pour faire de l'argent charnement sur cette personne et dans les kits que j'ai acheté il n'y avait pas la carte honnête le papier s'était compté presque au millimètre fin puis je me suis un peu pressé puis du coup bah bon bref et les photos j'ai reçus sur un fichier qui était hyper lourd et à l'endroit à l'envers fin n'y fait ni affaire et ça ça me ça me déplait fortement donc c'est pour ça que j'ai vraiment à coeur de toujours féliciter le travail de karine parce que c'est du taf de ouf de créer un projet et de le mettre comme ça en forme et quand c'est aussi bien appliqué aussi beau bah faut le dire parce que dedans vous avez bien sûr le kit je vous détaille pas tout parce que bon c'est sa propriété donc voilà là elle vous dit tout ce qu'on va utiliser tout ce qu'il va vous falloir tout ce qu'elle vous prête tout est tout est tellement bien expliqué pas bref elle procède toujours par la découpe vous moi ce que j'ai pris l'habitude de faire c'est de prendre un lutin avec moi donc mon lutin il ya couverture j'ai mis des petites étiquettes page 1 page 2 page 3 page 4 sur du taux elle vous fait d'abord travailler la couverture la page 1 la page 2 la page 3 la page 4 ainsi de suite ok et après on passe son montage et normalement le montage ça se fait en deuxième partie de journée une fois qu'on a mangé après manger qu'on a mangé notre petit dessert préparé par avé on fait un petit tour de la boutique en mode vip c'est là où on en profite pour acheter nos petits articles et après on se remet à scraper sauf que là c'est vrai jour là j'étais un petit peu lente je n'ai pas fini je finis pas toujours mes projets sur place j'aime bien discuter j'aime bien déconner et puis j'aime bien les finir aussi après la maison bref donc une fois qu'elle vous a expliqué toutes les découpes sur toutes les feuilles enfin c'est très bien expliqué elle vous met toujours après le montage comment il faut monter avec toutes les explications et les photos mais un travail de ouf qu'elle nous faire et une fois que vous avez fait tout ça et ben comme si elle n'est pas assez de taf elle nous remet chaque photo fan or mais des photos de chaque page sur le tuto ce qui fait que pour celles qui ont envie d'aller un peu plus vite qu'ils sont un peu plus à l'aise ou qui ont envie de vérifier si elles ont bien fait enfin honnêtement c'est ces kits là si vous avez envie de vous faire plaisir que vous soyez débutant de confirmer ou pas bah allez-y foncez si c'est vraiment je voulais recommande parce que c'est des kits qui sont très très faciles à utiliser une fois qu'on est tout seul et on est on peut pas venir en crop parce qu'on habite trop loin ben vous inquiétez pas le projet vous vous arrivez à le réaliser tout seul voili voilou bon bah c'est tout je m'arrête là je vais enchaîner sur la vidéo de périne parce que je suis désolé périne elle va m'en fout voir j'avais promis enfin en même temps il ya pas de deal entre elle et moi c'était c'était moi qui avait à coeur de présenter sa box et bah je l'ai reçu quoi il ya un mois et demi j'ai vraiment je vous jure quand je vous dis que j'ai pas le temps mais quand je vous dis j'ai pas le temps j'ai des amplitudes de travail enfin bref je vous expliquerai plusieurs ça ça prend ça prend fin bientôt donc je vais avoir plus de temps pour moi mais une vie de dingue bref sur ce je vous laisse je vous embrasse n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique je vous mets tout en barre d'infos la boutique et surtout le lien du kit en espérant qu'il lui en reste voilà sur ce je vous laisse et surtout surtout prenez bien soin de vous et scrappez bien